écho, tango, roméo, alpha, victor, écho vous l'aurez deviné, c'est le mot étrave c'est ce dont on va parler aujourd'hui alors qu'est-ce que l'étrave ? l'étrave c'est la partie, l'extrémité avant de la coque du bateau et comme toutes les parties de la coque du bateau l'étrave a une partie émergée donc qui est au-dessus de l'eau au-dessus de la ligne de flottaison du bateau et elle a aussi une partie immergée qui se trouve sous l'eau alors la partie émergée s'appelle les oeuvres mortes pour la coque et la partie immergée s'appelle les oeuvres vives et les oeuvres vives on les appelle aussi on l'assimile aussi à la carène et donc l'étrave c'est en fait finalement le nez du bateau et vous l'avez déjà sûrement remarqué le nez du bateau change de forme en fonction du bateau donc il y a des bateaux qui ont un nez plutôt pointu donc un nez pointu est complètement à la verticale c'est une étrave qui est droite un nez pointu mais cette fois-ci quand l'étrave est un peu plus avancée c'est-à-dire que le haut de l'étrave avance plus que le bas là c'est une étrave qui est inclinée et on a aussi le cas des étraves qui sont plutôt arrondies donc avec un nez arrondi là soit le nez il est complètement aussi à la verticale là on a une étrave ronde ou alors elle est avancée aussi et là c'est une étrave qui est élancée et les étraves élancées on les trouve souvent sur les vieux gréments de course par exemple d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les vieux gréments donc si vous la regardez vous serez incollable sur l'identification des différents vieux gréments autre possibilité de nez, donc d'étrave, de forme d'étrave c'est le nez complètement plat donc un exemple très célèbre c'est l'optimiste et ça a un avantage c'est que pour une même longueur de bateau si l'étrave elle est plate le bateau sera beaucoup plus large que si l'étrave était pointue ou arrondie donc maintenant on va voir trois exemples pratiques à propos de l'étrave voyons maintenant le premier exemple on va se placer au mouillage lorsqu'on veut mouiller on va utiliser la ligne de mouillage on va descendre on va descendre l'encre et pour ça on a un allié qui va nous permettre de nous faciliter la tâche et il se trouve au dessus de l'étrave c'est le davier et donc le davier il va nous permettre d'abord de pouvoir facilement descendre et remonter la ligne de mouillage grâce à un réa qui se trouve complètement à l'avant du davier le réa qu'est-ce que c'est ? c'est une petite roue qu'on trouve dans les poulies par exemple et donc le davier il va nous permettre de facilement descendre et remonter l'encre il va aussi nous permettre d'aligner la ligne de mouillage du bateau à l'axe du bateau de sorte qu'on ait l'encre, la chaîne et le câbleau le cordage qui relie la chaîne au bateau qui soit vraiment aligné dans l'axe du bateau et la troisième chose que permet le davier c'est de pouvoir éloigner un petit peu l'encre de la coque comme ça lorsqu'on descend ou qu'on remonte l'encre on a moins de risques de taper la coque avec l'encre donc ça c'était pour le premier exemple si cette vidéo vous a plu jusqu'ici merci de lui donner un pouce bleu ça m'encouragera à en faire d'autres comme celle-là donc deuxième exemple maintenant on va se placer non pas au mouillage mais cette fois-ci au port lorsqu'on est au port on va devoir faire une manœuvre de port et pour certains bateaux ceux qui font 40 pieds, 50 pieds enfin les plus gros bateaux ils sont équipés au niveau de l'étrave d'un propulseur d'étrave le propulseur d'étrave qu'est-ce que c'est ? c'est une hélice qui est actionnée par un moteur électrique et ça va permettre de pousser l'étrave soit à droite, soit à gauche et du coup de faciliter énormément les manœuvres de port donc ça c'est pour le deuxième exemple troisième exemple en lien avec l'étrave c'est la vague d'étrave puisque lorsque l'étrave va avancer dans l'eau elle va former une vague qui sera à l'avant du bateau et donc là, trois possibilités donc une possibilité, tout va bien en temps normal la vague d'étrave se trouve à l'avant de l'étrave donc là, pas de souci il y a deux autres cas un cas qui est très favorable et un autre qui est assez défavorable je vais commencer par le cas de défavorable c'est lorsque la vague d'étrave on va littéralement plonger dedans et donc le nez du bateau va piquer et on va être arrêté net voire pire s'il y a beaucoup de vitesse comme c'est le cas sur les gros bateaux multicoques de course qui ont énormément de vitesse là, ils peuvent avec toute la vitesse qu'ils ont et l'inertie l'avant du bateau est planté donc est complètement arrêté mais ils ont encore plein de vitesse du coup, l'arrière du bateau va commencer à se soulever soulever, soulever et parfois même jusqu'à chavirer à l'avant donc ça c'est le cas défavorable le cas favorable, celui-là c'est lorsque la vague d'étrave en fait, on arrive à passer au-dessus et là, on part au planning et ça, ça s'appelle déjauger donc lorsqu'on déjauge le haut du bateau, en fait, il n'est plus au contact de l'eau et là, on part au planning et on va littéralement surfer et glisser ah, et je ne l'ai pas dit dans le cas précédent c'est enfourné lorsque l'étrave pique dans l'eau donc voilà pour en finir avec la vague d'étrave une chose à savoir c'est qu'il y en a qui adorent jouer dans la vague d'étrave et ce sont, nos amis, les dauphins et on a l'avantage en plus c'est que les dauphins, on les retrouve un peu partout sur le littoral en France que ce soit en Manche dans l'Atlantique ou en Méditerranée on peut profiter du spectacle et les voir jouer avec nous et ça on a beau les avoir vus, revus vraiment, on s'en lasse pas donc voilà, c'était tout pour l'étrave j'espère que cette vidéo vous a plu pour aller plus loin vous pouvez jeter un coup d'œil à la playlist du Glossaire Marin en vidéo et vous abonner pour être informé dès qu'une prochaine vidéo sera mise en ligne voilà, je vous dis à très bientôt salut merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous